Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous deux outils qui vont vous permettre de pratiquer votre oral sans parler avec un natif, si aujourd'hui vous êtes bloqué à l'oral, que vous n'osez pas encore parler directement avec un natif, que ça vous fait stresser, que vous avez le coeur qui palpite, les mains moites, etc. Eh bien, ça va vous permettre de débloquer votre majeure progressivement, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, d'améliorer votre prononciation et surtout de pouvoir être compris par des natifs si c'est quelque chose qui vous bloque. Je vais vous montrer de l'autre côté de l'écran les deux outils et juste avant, pour aller plus loin, je vous invite également à regarder la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans avec le lien juste ici ou juste en dessous de la vidéo. pour la visionner gratuitement. Donc c'est parti, on passe de l'autre côté de l'écran pour ces deux outils. Voilà, alors le premier outil que je voulais vous présenter, c'est une extension que vous avez retrouvée sur Chrome qui s'appelle Natural Reader Text. Donc il suffit de cliquer ici dans votre Chrome Web Store, vous le tapez là et hop, il suffit de le télécharger. Une fois qu'il sera téléchargé, il va apparaître ici dans vos extensions et vous n'avez plus rien à faire si ce n'est que de profiter de cette extension. Je vais vous montrer comment faire. Alors il y a deux choses. Déjà, première chose, c'est une fois que vous êtes sur le site Natural Readers, vous avez cette possibilité, c'est de prendre un texte, de faire copier, coller. Vous le mettez ici, voilà, ici, il y en a déjà un. Et une fois que vous cliquez sur Play, en fait, l'outil va lire. Voilà. Donc l'outil va lire en fait votre texte. Alors attention, n'utilisez pas uniquement cet outil. C'est hyper important de parler avec des natifs parce que vous avez bien vu, c'est une voix quand même un peu robotique, un peu beaucoup robotique. C'est un, j'ai envie de dire, c'est un petit tremplin au début pour débloquer votre oral et pouvoir écouter. Mais c'est pas, ça doit pas être le principal de votre apprentissage. Mais je trouve que c'est quand même un outil qui est assez pratique et vous pouvez utiliser, enfin choisir les speakers que vous voulez. Vous pouvez accélérer la vitesse d'écoute, la ralentir. Et voilà, il y a plein d'autres options qui sont plus ou moins utiles. Et vous avez l'option dyslexique ici. Et l'autre chose qui était vraiment encore mieux, je trouve, c'est quand vous allez, par exemple, on va sur le site de la CNN pour lire les news en anglais. Et là, bim, eh bien on est en train de lire, tac, tac, tac. Oh, ben tiens, on va cliquer. Et là, il lit. Et en fait, vous avez rien à installer. Une fois que c'est déjà installé, il est présent. Donc là, si vous l'éteignez et que vous lisez, vous avez cette petite icône qui apparaît là. Et voilà, il suffit de sélectionner le texte et il vous lit. Donc ça, c'est hyper pratique, ça ne vous demande pas un effort supplémentaire, mais de pouvoir l'intégrer dans votre quotidien si déjà vous lisez les news. Et l'autre outil qui est assez semblable, qui s'appelle Toucan. Donc c'est de la même manière une extension. Donc là, vous faites la même chose. Vous allez dans le Chrome, vous cliquez Toucan, tac. Vous le cherchez là, vous cliquez et vous le téléchargez. Et ça va faire en fait la même chose. Là, vous voyez sur leur site, ils vous font un exemple. Et là, donc il va vous le dire, vous le prononcez en anglais ou dans une autre langue. Et en plus, vous avez la traduction ici dans la langue que vous avez choisie. J'espère que vous avez aimé ces deux outils, cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501